J'ai commencé à écrire tard, j'avais 30 ans passé, mais tout ça mûrissait, vous voyez. Si bien que mon premier livre, qui s'appelle « Le détail révélateur », c'est un petit peu un titre de roman policier, mon premier livre je l'ai écrit en trois mois. Et vous savez où je l'ai écrit ? Je l'ai écrit en Beauce, près de Château-Neuf-en-Timeray, à Autriff-Saint-Même, où j'ai vécu deux ans, avec mes enfants qui étaient petits à l'époque. Et ça c'est mon premier livre, « Le détail révélateur ». Puis je suis venue vivre à Chartres, j'ai eu le coup de foudre, coup de foudre pour la cathédrale. Je ne peux écrire que quand c'est indispensable. Jamais je ne pourrais écrire si on me dit « Voilà, tu dois me rendre un livre dans six mois ou dans un an, etc. » Moi j'écris à mon rythme, et heureusement, au point où j'en suis, je m'arrange toujours avec les éditeurs pour que leurs vœux coïncident avec les miens, si je puis dire. J'ai écrit aussi beaucoup de livres personnels sur la mort de mes parents, ce que c'était que de survivre à ses parents. L'influence d'une mère, d'une mère importante, et d'un père diplomate assez absent, mais que j'admirais infiniment. D'ailleurs cette année, j'ai donc publié ses mémoires, les mémoires de la guerre de 40, 39-40, où il a écrit des notes tous les jours, tous les jours, sur la défaite notamment. J'ai relu tout ça, ça m'a inspiré beaucoup de pensées qui concernent les rapports des enfants et des parents, parce que je regrette infiniment que nous n'ayons pas discuté de tout cela au moment où il était vivant. Et donc c'était très émouvant pour moi de relire ce livre, de le faire publier. C'était une conversation post-mortem, si j'ose dire. Et je me suis rendue compte, en réfléchissant aux rares conversations que j'ai eues avec lui, combien sa propre mère, qui était la sœur des mots en ce temps, avait été importante pour lui. Ce que je pourrais dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que rien ne ressemble à une autre vie. Chaque vie est totalement différente d'une autre. Même s'ils sont comme ça ensemble, dans un lycée, dans des vacances, etc. Chacun a son point de vue. C'est ça qui est important. Sous-titrage ST' 501